M. Mangan, M. Mangan, Mme Koulibaly, etc. Là-bas aussi, j'ai fait jusqu'à la CM2. Ensuite, M. Mangan m'a aidé à préparer le concours périnien. Maintenant, j'ai eu, mais je ne suis pas resté ici au Sénégal. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai fait 6e, 5e, 4e et début d'année 3e. Avec la crise, on a préféré retourner. C'était difficile quand même, reprendre ici au milieu de l'année. Mais bon, grâce à Dieu, on a pu faire la 3e. Ensuite, la 2e. J'ai fait le reste du cursus jusqu'en 1ère au PMS. Pour le concours, on prend les 50 premiers. Ils partent au PMS, au Britannique. Ensuite, le reste, les derniers, ils partent à l'étranger. Maintenant, je crois que c'est 51, 52 qui partent en Côte d'Ivoire. Ensuite, par ordre de mairie, il y a beaucoup dans le Mali, etc. C'est pour ça que je devais être 52e. Et puis, Moustapha Gueye, mon promo. On est allés ensemble et on est revenus ensemble. Lui, voilà. On était deux. On est partis en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, on avait aussi de bons professeurs, surtout qui nous. Notre tuteur, notre tuteur aussi, il nous a beaucoup aidé. Puisque c'était un ancien DC, du PMS, le collègue Koulibaly, nous a beaucoup aidé. Donc, ce n'était pas aussi difficile que ça. Par rapport au PMS, à l'étude, je travaille. Il y a une heure d'étude. À l'aide de l'étude, je travaille. Bon, pour les mathématiques, je fais tout le temps les mathématiques. Puisque c'est quoi, je suis en 8. Math et PC, je fais tout le temps Math et PC. Maintenant, pour l'allemand, j'ai choisi 19h, je crois. À 19h et 21h, j'essaie de faire des essais. C'était surtout le vocabulaire. Puisque la grammaire allemande, bon, avec un professeur... Avec les professeurs, donc, la grammaire allemande devient un peu plus facile. Maintenant, pour le vocabulaire, il fallait faire beaucoup d'essais. Et aussi, se rapprocher un peu de nos amis. Parce qu'il y a un de nos camarades, Amandaye. Machallah, bon, en allemand, il est assez bien. En se rapprochant un peu de lui, on essaie de performer le vocabulaire. Pendant les scolaires, je suis presque toujours au labo. Pendant les vacances, je joue, je joue, je passe tout mon temps à jouer. Par exemple, bon, dernièrement, j'ai commencé à jouer des jeux de rôle. C'est un ami qui m'a monté ça. La dire comme... C'est assez intéressant, puisque ça fait réfléchir. Il y a deux choix. On peut tuer tout le monde. Ou bien réfléchir, trouver un moyen pour essayer de contourner et ne pas tuer quelqu'un. Ici, puisque ça fait réfléchir, c'est intéressant. Il y a des amis, ici, dans le quartier et à l'école. Bon, le soir, je sois, vers 17h. On part se promener, on joue au football, parfois. À part ça, bon, c'est ça, c'est tout ce qu'on fait. On discute. De tout et de rien, dans l'avenir. Dans une école comme le Britannique, il y a toujours... Il y a ce qu'on appelle... Bon, on peut dire des pan-africains. Il y a des gens qui ne cherchent pas à s'occuper du reste. Maintenant, avec des gens comme ça, on est toujours obligés de penser à l'avenir de l'Afrique. Puisqu'il y a beaucoup de nationalités, c'est ce que je crois. Maintenant, pour cette idée, j'ai une idée aussi sur ça. C'est découvrir une chose qui pourra permettre aux gens de dire que les Africains ne sont pas... Parce qu'ils ont dit qu'il y a Cheikh Anto Diop, il y a Mouriboy Diara. J'aimerais aussi qu'on dise un jour qu'il y a Ibrah Makan. C'est ça. J'aimerais découvrir une chose qui pourrait permettre à l'Afrique de lever la tête et dire qu'on a trouvé une chose. D'éducation, malheureusement, sincèrement, il y a un sérieux problème. Si on regarde le pourcentage des élèves qui sont en première essai et en terminale essai, surtout en terminale essai, parce qu'on voit des classes de quatre personnes, il y a même des écoles qui ne peuvent pas faire la première essai ou on ne peut pas faire la première essai parce qu'il y a, par exemple, que deux élèves qui peuvent faire ça. Donc ils sont obligés d'aller dans d'autres écoles. C'est désolant, parce que pour une nation, pour se développer, on ne peut pas passer tout son temps à parler. On ne peut pas bâtir des maisons, on ne peut pas faire des découvertes scientifiques à partir de spéculations, à partir d'écritures seulement. Il faut surtout des scientifiques, il faut des techniciens. Et alors, pour le système éducatif, il faudrait faire plus de lycées techniques, plus de séries S3. Bon, pas forcées, mais indiquer la voie aux élèves pour aller en S1, en S3, même en S2 aussi. Qu'est-ce que je dirais au président ? Seulement que, il devrait se mettre à la place des autres. Et que aussi, pour moi, le Sénégal a besoin d'un peu de rigueur. Il devrait être très, très, très rigoureux. Discipline. Parce que les grandes nations ont toujours eu la rigueur. Et s'il le faut, on me dira que je suis un peu malade, mais s'il le faut, faire un peu de sacrifice. Pas de sacrifice en faisant des actes qui sont hors... Il ne faut pas, par exemple, tuer des personnes ou bien... Mais il faut être un peu plus rigoureux, surtout la justice. Alors, il faut un peu la discipline. Surtout la discipline. Parce que, par exemple, quand je regarde les Allemands, je regarde les Japonais. La discipline qui existe là-bas. Les Allemands, ils aiment tellement la ponctualité que quand ils viennent ici... Par exemple, il y avait Frau Nagel, un ami, le président du club allemand. Frau Nagel, c'est... Elle travaille à la Goethe-Institut. Quand elle disait qu'elle venait à 8h, c'est une Allemande. Quand elle dit qu'elle vient à 8h, à 8h, elle est là. Mais quand elle voit les Sénégalais être en retard facilement. Elle se dit que les Sénégalais ont du temps. Et ça, ça fait un peu honte quoi. Parce que, on ne peut pas dire que... C'est comme dire que les Africains ne réfléchissent pas.